Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invitée ce soir, Marie-Josée Tyrolien-Faron. Bonsoir. Bonsoir. Onzième édition déjà du mois de l'Afrique, une édition qui arrive à son terme ce week-end. Peut-on dire aujourd'hui que le Guadeloupéen s'est approprié ce continent africain ? On ne peut pas te dire qu'il s'est approprié le continent, pas encore. Mais en fait, on peut dire que l'africanité se développe et qu'on a vraiment l'impression que le Guadeloupéen commence à prendre vraiment en compte ses origines africaines. C'est déjà très encourageant. Et ce mois de l'Afrique, ça passe par beaucoup de rendez-vous culturels, de rendez-vous importants pour vraiment que le Guadeloupéen puisse s'intéresser à ce continent, aux Africains, à ce qui se passe sur le continent ? Tout à fait. Donc on a des thèmes assez variés et on espère que la population va pouvoir venir. On est parti dans toutes les communes. On a essayé de proposer des choses différentes. On a fait venir une griotte de Guinée. Ça a beaucoup plu. Et on a fait des conférences assez intéressantes. Et effectivement, le public a répondu à nos attentes. Et on a l'impression vraiment que cette histoire, qu'il ne connaît pas, parce qu'on ne l'enseigne nulle part, l'intéresse et qu'il a envie d'en savoir plus. Donc l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, le Guadeloupéen s'est imprégné de cette histoire un peu plus, selon vous ? Oui, il s'y intéresse en tous les cas. Et nous, on essaie de mettre à sa portée les éléments pour qu'il puisse se l'approprier réellement. Mais ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes accompagné dans votre démarche 11e édition ? Est-ce que les pouvoirs publics, les élus, les collectivités vous accompagnent justement dans cette idée de l'Afrique ? Non, on n'a pas cette impression. Mais par contre, certaines communes, certaines villes nous accompagnent réellement. Donc on espère que cet élan sera beaucoup plus généralisé. Mais en tous les cas, il y a certaines villes qui nous ont vraiment accompagnés et qui se sont portées partie prenante de nos manifestations. Et ça, c'est... Il y en a qui sont régulières, qui sont très régulièrement à nos côtés. Et donc ça, c'est appréciable. Pour autant, ça fait déjà 11 éditions. Ça devrait être une manifestation, un moment, un événement important, ce mois de l'Afrique en Guadeloupe. C'est un événement important, mais il reste encore à conquérir beaucoup de municipalités, à conquérir encore beaucoup de choses à conquérir. Comment l'expliquer, justement, ça ? C'est-à-dire que ça s'explique assez facilement. L'Afrique, ce n'est pas un thème qui est très porteur, en fait. Et ça, c'est parce qu'on a un retour assez négatif sur l'image de l'Afrique, de manière assez générale. L'Afrique reste toujours dictature, misère dans la tête des gens aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, en essayant d'amener une autre image, l'image réelle de l'Afrique, en tous les cas, les consciences changent. Et effectivement, c'est quand même plus agréable de se rappeler d'un continent où il fait bon vivre, où il y a des choses très intéressantes, une histoire intéressante, que d'un continent où il y a de la misère. Donc, il faut multiplier les rencontres, faire venir des stars africaines, des artistes africains aussi. Des artistes, des historiens. Et puis, divulguer un peu cette histoire. Parce qu'en fait, le retour qu'on a réellement, il est négatif parce que la véritable histoire n'est pas enseignée. Mais quand elle sera véritablement enseignée, quand on se rendra compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges et beaucoup de non-dits, là, cette histoire sera beaucoup plus glorieuse, plus intéressante. Et on pourra se référer à l'Afrique beaucoup plus facilement. C'est vraiment l'objectif de l'association que vous présidez, l'association Racine. Oui, l'association Racine a vraiment comme objectif de permettre aux afro-descendants, aux Africains, d'avoir accès à leur histoire. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et les manifestations que nous organisons, le journal que nous éditons, les rencontres que nous faisons, ont vraiment pour but de mettre en contact le Guadeloupéen avec son histoire africaine. Oui. Le mois de l'Afrique n'est pas terminé. Ce week-end, il y a d'autres événements marquants pour terminer ce mois de l'Afrique. On va terminer en beauté, sans juste le mot, parce que c'est le week-end retour au naturel. Et ça symbolise un petit peu ce qu'on a envie de dire. C'est-à-dire que quand on est bien dans sa peau, quand on sait d'où on vient, quand on est fier de sa culture et de ses origines, ça se manifeste tout naturellement dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être. Et le week-end retour au naturel nous permet de nous apprécier et d'être en beauté, vraiment, dans notre vie et dans tous les jours. Et quels sont les rendez-vous ? Quels seront les rendez-vous ? Eh bien, c'est 5 et 6 mars, au Palais des Sports du Gosier, 5 et 6 mars. Donc on a, comme d'habitude, des représentants de la beauté et une conférencière, Juliette Smeralda, qui va nous parler, bien sûr, de... Des choses naturelles, comme on fait à l'être... Entre autres, mais aussi de l'identité, de notre identité et des manières qu'on a de pouvoir aborder cette identité sereinement. Oui. Sur l'image du noir, par exemple, dans les médias. Ça, c'est un très beau sujet qu'elle va aborder samedi matin à 11h. Donc c'est un... Et puis, bien sûr, on pourra venir se faire chouchouter, se faire dorloter. Il y a une frouteuse traditionnelle, comme on tente longtemps, qui sera là. Il y a des coiffeuses qui vont pouvoir mettre vos cheveux en exergue. Enfin bref, il y a de quoi faire ce week-end au Palais des Sports du Gosier. Est-ce que l'association Racine incite les Guadeloupéens aussi à aller en Afrique, à visiter certains pays africains, par exemple, le continent ? Nous organisons des voyages et la Racine propose l'Éthiopie comme destination. Oui. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Et donc, voir vraiment quelque chose de différent, c'est vraiment très différent par rapport aux autres pays. On a choisi l'Éthiopie pour justement son histoire. La reine de Saba, sa culture, sa spiritualité. C'est un pays unique en son genre. Et tous les deux, trois ans, nous organisons un voyage en Éthiopie. Est-ce que les Guadeloupéens sont intéressés ? Oui, on a dit ça maintenant. Est-ce qu'il y a un vrai engouement ? C'est-à-dire que oui, il y a déjà des inscriptions pour la prochaine édition. Et on emmène des Guadeloupéens qui reviennent transformés. Ah oui ? Transformés. Transformés, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus les choses de la même manière. Ils ne parlent plus du continent africain ni des pays africains de la même manière. En fait, ils ont vraiment... Et puis, ils se rendent compte que l'Afrique, c'est vraiment une terre d'origine, tant au niveau culturel qu'au niveau spirituel. Et ça, c'est important. Et justement, cette idée, cette conception de l'Afrique, ne s'arrête pas simplement au Mois de l'Afrique pour vous, l'association Racine ? Non, le Mois de l'Afrique, c'est un moyen. C'est un moyen, un des moyens que nous utilisons. Mais toute l'année, nous avons des conférences, des rencontres, nous avons un local. Il y a des livres, une bibliothèque, une librairie. Il y a pas mal de choses tout au long de l'année pour que ce Guadeloupéen puisse s'approprier vraiment son histoire. Donc, vous prenez plaisir à être présidente de Racine et de parler de l'Afrique. Tout à fait. C'est avec plaisir que je le fais. Et que tous ceux qui sont dans l'association aussi le font. Merci d'être venu, Marie-Joséthi Oulien-Farran, pour évoquer ce Mois de l'Afrique qui termine ce week-end en beauté, comme vous l'avez dit. Merci d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada